Quand on est épanoui, on dépense de l'énergie, mais on en gagne encore plus, parce que ce qu'on fait nous donne énormément d'énergie. Je ne crois pas non plus tellement à la phrase « choisis un métier que t'aime et tu n'auras jamais l'impression de travailler un jour dans ta vie ». Non, je travaille beaucoup, c'est juste que c'est vrai, j'ai choisi de faire un métier où je gagne plus d'énergie que je n'en dépense. Et donc, je ne vais pas avoir une grande capacité de travail, mais ça ne veut pas dire que je ne me repose pas, etc. Le danger, c'est de surveiller votre niveau d'énergie. Et si votre niveau d'énergie est positif, alors continuez. S'il est négatif, c'est que vous devez changer quelque chose. En général, quand on pense aux influenceuses, on pense à toutes celles qui vendent des régimes, de la chirurgie esthétique pour correspondre à une certaine image. Ce qui est formidable chez Louise Aubury, c'est qu'elle s'attache au contraire à déconstruire tout cet ensemble de consignes, de règles, d'injonctions. Comment se foutre la paix ? Comment se libérer des injonctions ? Comment être soi-même, épanoui ? Comment savoir s'écouter ? Voilà ce que je vous propose d'explorer avec Louise Aubury dans cet épisode de Dialogue. Bonjour Louise, je suis vraiment très content de te recevoir dans Dialogue. Est-ce que tu veux bien très rapidement te présenter ? Avec grand plaisir, je m'appelle Louise Aubury, j'ai 26 ans, je suis créatrice de contenu entrepreneur et autrice. Et je suis notamment l'autrice de Miroir, Miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Un essai dans lequel j'ai souhaité revenir sur l'origine des inégalités et expliquer les injonctions qui pèsent aujourd'hui sur les épaules des femmes. Alors, moi, ce qui m'a passionné, pourquoi j'ai voulu t'inviter, c'est que des gens qui sont, entre guillemets, ce qu'on appelle des influenceurs, Jean, on en connaît beaucoup, mais ce qui me frappe chez toi, c'est qu'on te sent que tu es habité par quelque chose, d'essayer d'éclaircir quelque chose pour les autres, d'avoir vraiment un engagement. Et au fond, ton livre est le résultat de cet engagement. Et ton engagement, ici, c'est d'essayer de déconstruire ce qui nous enferme. Exactement. Je peux juste dire, déconstruire, c'est un mot très important, c'est un mot qui vient de la philosophie, et qui essaie vraiment de dire qu'on est prisonnier de structures dont nous ne nous rendons pas compte. C'est quelque chose qui fait structure, c'est pour ça qu'on parle de déconstruire. Et tu repères, avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité, ce n'est pas du tout un livre abstrait, mais qui parle de ton expérience, comment on est coincé et comment il faut déconstruire. Oui, en fait, je voyais bien que le sexisme était encore omniprésent pour toutes les femmes de mon entourage. Et que pourtant, il y avait un peu ce discours selon lequel on avait fait la révolution féministe, on avait eu les droits qu'on devait avoir, que l'égalité des droits, et c'est vrai, est atteinte en théorie en France. Et je n'arrivais pas à... Enfin, je voulais plutôt réussir à identifier ce qui faisait qu'on était encore soumis à certaines injonctions, à certains mécanismes, et qui, du coup, comme je l'ai très bien dit, nous enfermaient et donc nous empêchaient d'être vraiment nous-mêmes. Je voyais bien, tu vois, si on prend un exemple très concret et qui peut paraître superficiel, mais que moi, quand je ne me présentais pas au monde, maquillée, apprêtée, comme peuvent le faire finalement beaucoup d'hommes sans avoir de conséquences négatives sur leur vie, je n'étais pas traitée de la même manière, je n'étais pas considérée, et du coup, je me forçais à performer ce qu'on attendait de moi, donc à performer la féminité, pour pouvoir être intégrée, pour pouvoir me conformer. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est un peu comme une pelote où tu déroules le fil, que quand tu pars de ça, par exemple, et que tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas considérée de la même manière quand je ne suis pas apprêtée ? Et tu réponds, et qu'en réfléchissant, tu te dis, parce que c'est le rôle de la femme. Mais pourquoi c'est le rôle de la femme ? Parce que, historiquement, la femme a été… Et quand tu déroules, 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 tu en viens à l'origine, finalement, et je me suis rendu compte que moi, je n'avais pas conscience de ça, je n'avais pas conscience de l'origine, et que d'en avoir conscience me permet de m'en libérer. Parce qu'au fond, ce qui est important de dire, c'est que ton engagement, ce n'est pas de faire quelque chose de théorique sur la question des femmes, c'est de partir vraiment de ce qui nous empêche de pouvoir être nous-mêmes. C'est ça, le titre de ton livre. Pourquoi ton livre… Ça s'appelle « Miroir, miroir, dis-moi ce que je veux vraiment ? » Parce que c'est un peu un clin d'œil à Blanche-Neige, qui, je suis sûre, est un de tes films préférés, où la sorcière demande au miroir « Miroir, dis-moi qui est la plus belle ? » Et qui, du coup, a renvoyé pour toute une génération l'idée que la valeur d'une femme reposait dans sa beauté. C'est-à-dire, tout ce qui importe pour la sorcière, c'est d'être belle. Et je me suis posé vraiment la question, sachant que j'ai, moi aussi, adolescente, considéré que ma plus grande valeur devait reposer là-dedans et que, du coup, je devais essayer à tout prix d'être belle, sachant que j'ai réalisé que c'était une illusion. Je me suis demandé « Mais ok, mais maintenant, où est-ce qu'elle repose, ma valeur ? » Parce que je pense qu'on ne peut pas dire juste à quelqu'un « Non, mais tu t'en fous de la beauté, concentre-toi sur qui tu es à l'intérieur. » Si déjà, tu ne comprends pas d'où ça vient, et donc que tu es victime de ce système, c'est très dur pour toi de t'en détacher. Et une fois que tu l'as compris, je pense qu'il faut faire reposer sa valeur ailleurs pour pouvoir avoir cette énergie à réallouer quelque part, sinon on se trouve démuni. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça. Je vais interrompre quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et que vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur, dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogue, de cours, de rencontres, c'est tout simple, inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Est-ce que tu veux bien raconter un peu ce dont tu partages avec le lecteur, la souffrance que tu as vécue adolescente en étant prisonnier justement de cette image pour qu'on comprenne bien à quel point c'est concret ? Et cette vision qu'il fallait être belle, est-ce que ça implique comme torture au fond ? Oui, c'est sûr. Comme non-respect ? Comme sacrifice, comme malheureusement trop d'ados encore aujourd'hui. J'étais vraiment obnibulée par l'apparence. J'avais une sœur jumelle, enfin j'ai d'ailleurs toujours une sœur jumelle, donc on nous comparait beaucoup. Et cette comparaison un peu omniprésente pouvait être malsaine parce qu'on a toujours quelqu'un auprès de qui s'évaluer. Mais bon, ça peut être le cas avec nos frères et sœurs, ça peut être le cas avec nos amis, ça peut être le cas avec notre entourage. Et donc, moi je me comparais tout le temps à elle, tout le temps aux filles dans les magazines. Et je me disais, mais pourquoi elle, elle a ce corps-là et pas moi ? Si ma sœur jumelle a le ventre plat, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas l'avoir ? Donc c'est venu par une grande restriction, notamment alimentaire et sportive, pour essayer d'avoir un physique que je considérais comme parfait. et en faisant du coup totalement fi, et c'est ça avec le recul qui je crois me fait le plus de peine envers moi-même à cette époque, c'est que je ne considérais pas mon corps pour ce qu'il était, mais vraiment juste comme une simple enveloppe qui devait ressembler à quelque chose. Donc plutôt que d'écouter mon corps qui devait quand même être la base, à savoir le nourrir quand j'avais faim, je le déconsidérais totalement. C'était comme une forme d'outil que je devais dompter et donc je devais passer outre les signaux de la faim, je devais être toujours dans le manger sain, dans ne pas faire d'écart, donc là aussi, même pas écouter mes plaisirs ou mes envies, alors que pour moi aujourd'hui, c'est le propre de la vie. Et donc c'est passé par une forme, oui, de... Quel terme on pourrait employer ? C'est passé par une forme de déconsidération de mon corps et une phrase, une citation que j'ai dans le livre, c'est ton corps est un instrument, pas un ornement. Et moi, je le voyais, comme malheureusement trop d'adolescentes, juste comme ce à quoi il ressemblait et pas ce qu'il était vraiment. Donc j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup d'argent à essayer différentes techniques, méthodes pour perdre du poids. J'ai vraiment sacrifié une partie de ma santé mentale dans cette recherche de perfection que je n'ai, spoiler, jamais atteinte. C'est au coup maintenant, quand on va manger ensemble, au moins, t'as du plaisir, t'es vraiment vivante. Au fond, je raconte cette anecdote parce que ce que je trouve vraiment frappant, qu'il faut important à montrer tout le chemin de ton livre, c'est comment retrouver la joie. Il y a un élément que tu dis que je crois très important, c'est que cette pression pour avoir un certain corps fait qu'on passe son temps à chercher l'énergie qu'on perd pour vouloir perdre du poids pour correspondre à quelque chose et ça ne marche pas du tout et tu racontes très bien à quel point ça t'a empoisonné. Oui, ça m'a... En fait, ça devient, je pense, une mission presque de vie et c'est là où je dis qu'il est important de réallouer par la suite cette énergie ailleurs. C'est parce que je pense qu'on a tous et toutes cette énergie en nous, cette volonté d'être meilleur, de progresser et le problème, c'est que dans la performance de la féminité telle qu'on la considère aujourd'hui, cette énergie-là est presque entièrement dirigée dans l'apparence ou dans le poids. L'apparence, avec la violence qu'il faut pour répondre à cette apparence, avec le fait de ne pas écouter nos besoins réels pour entrer dans cette apparence. Donc là, il y a tout un jeu d'une violence. Et là, on voit bien que ce poids-là que tu décris n'est pas juste abstrait, mais se manifeste par une... Mais comment, par exemple, comment, du coup, tu es passé ? Parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter de prendre soin de son corps et de faire attention à ce qu'on mange. Mais comment tu es passé de ce modèle, au fond, violent, qui t'agressait au rapport que tu as aujourd'hui ? Parce que ce n'est pas que tu n'as plus aucun... Ce n'est pas que tu as juste barré beauté, prendre soin de son corps, etc. Au contraire, mais d'une manière qui soit plus libre, plus à l'écoute de toi-même et qui reprend le titre de ton livre. Qu'est-ce que je vaux vraiment à partir de moi-même ? Est-ce que tu pourrais décrire ce grand déplacement ? Bien sûr. C'est un processus qui est long parce que c'est un processus avant tout, en tout cas, pour ma part, de réflexion parce que c'est pour ça que même si c'est à la mode aujourd'hui de faire des ouvrages très pratiques et de dire voilà, pour être heureuse, voilà ce que vous devez faire. Moi, je ne prétendrai jamais le faire parce qu'en fait, on ne peut pas appliquer une méthode à tout le monde. Donc pour moi, c'est important d'allier théorie et pratique parce que je pense que quand on sait pourquoi on est victime d'une injonction, c'est beaucoup plus facile de s'en détacher. Et donc, en fait, pour moi, ça a été vraiment réalisé que c'était une... que c'était la conséquence du patriarcat et que du coup, c'était une forme presque de ma part de rébellion que du coup, de ne pas m'y plier parce que m'y plier, ce serait une forme du coup de perpétuation de ce système que je dénonce. C'est important. C'est-à-dire, les gens, beaucoup de jeunes, mais encore même des gens âgés, veulent maigrir pour ressembler à une image en pensant que c'est ça qu'elles veulent, sans se rendre compte que ce n'est pas ça qu'elles veulent, elles sont manipulées. Ça repose sur une structure très ancienne qui identifie la femme à quelque chose, qui la prive de son propre pouvoir et de son propre droit. Et donc, c'est ça que tu essaies de déconstruire et de montrer. C'est tout à fait choquant puisque la plupart des gens disent « Mais si, moi, je veux m'écrire, je veux être comme ça. » Mais en réalité, vous ne vous rendez pas compte de toute cette structure qui est insidieuse. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire par rapport à ça. C'est que, tu vois, c'est sûr qu'il faut apporter de la nuance. Déjà, ce serait mentir que de dire que ce n'est pas plus facile aujourd'hui d'exister dans notre société en ayant, en correspondant au standard de beauté. C'est plus facile. Et donc, je ne critiquerai jamais les personnes qui choisissent de performer la féminité ou la masculinité parce que la société les récompense pour cela. Mais j'ai envie que ce soit leur choix. Moi, quand j'avais 17, 18, 19 ans, ce n'était pas mon choix. C'était, pour moi, la seule voie possible. Et j'avais l'impression que c'était même mon devoir. J'avais l'impression qu'en tant que femme, c'était presque irrespectueux de me présenter au monde démaquillée, enfin, naturel. Tu vois, pour moi, le naturel, c'était... Et quand j'y pense, c'est vraiment terrible parce que du coup, je faisais vraiment reposer ma valeur dans quelque chose qui ne dépend finalement pas de moi ou très peu de moi malgré tout le contrôle que j'essayais d'apporter. Et ensuite, pour parler du fait qu'en effet, on a souvent l'impression qu'on veut être belle ou qu'on veut être mince pour soi et qu'au final, c'est pour les autres, en fait, moi, je l'ai très vite réalisé en me posant la question, si j'étais toute seule dans une forêt, est-ce que je mangerais ce que je veux ou est-ce que je m'imposerais la même rigueur alimentaire que si jamais je sais très bien que je vais devoir apparaître au monde. Et c'est quand même un bon moyen de savoir pourquoi on fait les choses. Et même si c'est pour les autres, en fait, je ne veux pas que ça devienne, pour les personnes qui nous regardent et qui sont peut-être dans ce schéma-là, que ça soit au sacrifice de votre santé mentale. Parce qu'on parle beaucoup de la santé physique et oui, manger sain, c'est bon pour la santé, mais manger sain peut devenir dangereux pour votre santé mentale. Mais la manière dont les gens veulent... Je prends là ma casquette d'éditeur qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. La manière dont on dit aux gens de maigrir et contrôler leur alimentation ne fonctionne pas. Va contre leur santé, les attaques. Et on sait qu'aucun régime ne fonctionne. Et c'est déprouvé scientifiquement, etc. Que les corps sont différents. Et que même maigrir ne peut se faire qu'en respectant son corps et sortant de la volonté de le contrôler. Que la volonté de contrôle ne marche pas, elle est violente. Donc c'est aussi ça. C'est qu'il y a un modèle qu'on présente. Mais derrière, il y a tout un cadre extrêmement violent. Je vais maigrir, je vais me contrôler. Toute personne qui veut se contrôler craque. Donc on est pris dans un cercle vicieux de culpabilité. J'ai craqué, je suis nul, je m'en veux. Mais non, je vais être encore plus forte la prochaine fois au lieu de trouver un équilibre intérieur qui vient d'une forme d'écoute de soi-même. Et surtout, moi ce que je questionne dans le livre et ce qui m'a vraiment interrogée, c'est à partir de quel moment et pourquoi on est parti du principe que rentrer dans une taille 34 ou 36 valait plus que s'écouter et se faire plaisir. Tu vois, parce que là, il y a des personnes très certainement qui ne me connaissent pas et qui vont dire « oui, facile à dire, elle est mince ». J'ai pris un peu plus de presque 15 kilos ces huit dernières années. Donc oui, j'étais de façon très maigre justement parce que je suis tombée dans cet excès-là. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment cette philosophie de vie où tu disais qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'on mange. Moi, je n'aime pas le terme faire attention. C'est-à-dire que la nourriture ne va pas nous sauter dessus. La nourriture, ce n'est pas un ennemi. Bien sûr qu'on a conscience de ce qui est bon ou mauvais pour la santé, mais en fait, tout est une question d'équilibre. Et en fait, je le dis parce que quand on est un peu pris dans cette spirale de l'anorexie ou de l'orthorexie ou de la boulimie, on n'a pas tendance à étiqueter les aliments et à dire OK, ça c'est bon, ça c'est mauvais et à du coup s'interdire à certains aliments alors qu'on ne dit pas assez que tout sans excès en fait, n'est pas nocif. Moi, je tiens à dire je mange des viennoiseries, je mange des sucreries dans un monde où il y a des livres sur pourquoi il faut arrêter le sucre, etc. Je suis beaucoup plus heureuse et en bonne santé maintenant que je m'autorise ça qu'à l'époque où je ne bouffais que des légumes et où j'avais un régime dit parfait qui n'était d'ailleurs pas un régime forcément au sens où tu vois, moi je mangeais beaucoup et tout, mais j'étais juste dans une recherche de la perfection qui ne m'amenait nulle part à part au malheur. Oui, ça c'est vraiment essentiel de voir ce renversement mais c'est quelque chose dont tu t'occupes beaucoup parce que sur tes réseaux avec même ton métier par ailleurs, un de tes métiers tu promeux la possibilité de, enfin tu donnes des images, il y a un vrai engagement, tu publies sur tes réseaux sociaux beaucoup d'images de femmes qui sont bien dans leur peau et qui sortent de ce standard-là. Oui, parce que comme tu l'as très bien dit, en fait, il y a des moments de la morphologie et beaucoup de gens ont tendance à faire un raccourci entre poids et santé et il y a une corrélation mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une vérité générale et une causalité à établir entre les deux. Il y a des personnes pour plein de raisons différentes qui ont un poids plus élevé que l'IMC moyen et qui sont pourtant en bonne santé et surtout qu'il faut arrêter de juger, de critiquer ou d'interdire de se faire plaisir parce qu'en fait, voilà, moi je suis vraiment passé dans un, dans un état d'esprit où mon but ce n'est pas de plaire aux autres mais de me plaire à moi et en fait, moi ça me plaît de bouffer des croissants tu vois. C'est la meilleure manière de plaire aux autres parce qu'on se sent bien dans sa peau et encore une fois, il faut quand même insister, les épidémies qu'il y a aujourd'hui de surpoids ne viennent pas que les gens s'écoutent, viennent de tout ce truc je me contrôle, je craque, je suis manipulé, je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus ce que je veux. Mais comment tu, est-ce que ça a été facile, comment tu es venu à ce que tu fais beaucoup dans tes réseaux, te montrer naturel, tu peux le dire. avec de la lingerie, etc. Est-ce que c'était thérapeutique pour toi ? Comment tu l'as fait ? Disons en introduction que je sens chez toi ce qui me touche beaucoup, la volonté d'aider les gens. On voit bien que tu fais ça pour que les gens puissent avoir d'autres images mais comment ça s'est fait pour toi ? Écoute, tu as raison, ça a été thérapeutique les réseaux pour ça parce que quand j'ai commencé à partager des photos un peu avant, après, inversées, donc c'était il y a au moins 5-6 ans maintenant où tu sais, on voyait beaucoup des photos de perte de poids et on félicite la perte de poids, tu vois, déjà comme si c'était une forme d'incomplissement et que ce qui veut dire que la prise de poids était un échec et encore une fois, je ne suis pas du tout toujours d'accord avec ça et je crois que j'en suis la preuve, eh bien, de recevoir autant de messages de personnes qui me remerciaient de montrer qu'on pouvait prendre du poids et être heureuse, qu'on pouvait prendre du poids et être en bonne santé, que la perte de poids n'était pas une fin en soi ou une victoire en soi. Ça m'a beaucoup galvanisé à continuer à partager ce message et à montrer à toutes ces femmes qu'elles n'étaient pas seules et c'est pour ça, tu le disais, que j'ai créé une marque de sauvêtement pour justement m'adresser à tous les corps et représenter tous les corps parce que je trouvais ça quand même affligeant qu'on ne les représente pas parce que du coup, on établit une hiérarchie entre les corps qui contribue à perpétuer les standards de beauté qui contribue à nos complexes. Et donc moi, mon but, c'est vraiment... En fait, je crois que mon vrai but, c'est que les femmes ne soient plus complexées. Et pour les hommes qui nous regardent, ce n'est pas que je veux que vous soyez complexées, c'est juste qu'en tant que femme, moi, la réalité que je connais, c'est celle-ci, c'est celle de l'injonction à la féminité. Et donc, tu as reçu Ben Ever, qui parle très bien, lui, de la virilité. Donc voilà, ce n'est pas une opposition entre les deux. Et d'ailleurs, Olivia Gazalet a écrit un super livre, le mythe de la virilité qui montre bien que c'est de la virilité qui est née aussi l'injonction à la féminité. Mais je me concentre là-dessus parce que c'est ce que j'ai connu, c'est ce dont j'ai été victime et c'est, je crois, ce dont je suis sortie aujourd'hui. Comment on fait, c'est un des grands axes de ton travail, pour se libérer du regard des autres ? Parce qu'au fond, ton engagement, c'est justement d'arrêter de se culpabiliser, de s'en vouloir, d'avoir honte. et que contrairement, on croit qu'on ne sait des traits liants, tu montres très bien dans ton lit, regardez comment vous êtes prisonnier. Pour moi, une question fondamentale, c'est pourquoi ? En fait, si on commence à... Si on prend le réflexe de se poser la question pourquoi, pourquoi on fait les choses, on parvient à être aligné et donc à se libérer du regard des autres. Et c'est un travail de tous les jours. Donc, pourquoi est-ce que je me suis habillée comme ça aujourd'hui ? Enfin, tu vois ? Eh bien, je sais pourquoi. J'avais envie de mettre du verre parce que maintenant, je suis rousse et que je trouve que ça va bien ensemble. Pourquoi est-ce que je maquille les yeux et pas la peau ? Parce que j'aime bien maquiller les yeux mais je n'aime pas maquiller la peau parce que comme j'ai des problèmes de peau, je n'ai pas envie que ça empieie mes problèmes de peau. Enfin, en fait, je sais maintenant pourquoi je le fais et je pense que c'est une question qu'on ne se pose pas assez et qui nous permettrait d'identifier si on a vraiment envie de performer la féminité ou non. Parce que mon but n'est pas de dire et encore une fois, c'est vraiment un discours que les gens vont simplifier, je ne sais pas, pour dénoncer mon propos mais le but n'est pas de dire sortez en pyjama de chez vous, au seau du lit. En fait, c'est faites-le si vous êtes à l'aise avec le fait de le faire. Mais si jamais vous avez envie de mettre tel rouge à lèvres parce que ça vous fait sentir super puissante, si jamais vous avez envie de mettre des talons hauts parce que vous aimez votre assurance avec ou au contraire des baskets parce que vous en avez marre de vous infliger des talons qui vous bousillent les pieds, eh bien en fait, faites-le. Il n'y a pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règles si ce n'est celles qu'on a décidé que vous devriez respecter et moi, je suis assez radicale là-dessus et on peut ne pas être d'accord mais pour moi, toutes les règles de la société sont des constructions sociales qui peuvent être déconstruites. Donc je suis vraiment pour une affirmation de soi qui soit pleine tant qu'elle ne nuit pas à autrui mais tu vois, il y a un discours qu'on peut m'opposer qui est, enfin quand même, Louise, pour vivre en société, il faut des conventions sociales. Ben oui, si tu décides qu'il en faut mais en fait, si jamais tu décides que toi, tu as envie de vivre dans ta vérité et qu'elle n'heurte personne d'autre et si elle les heurte juste parce qu'ils sont fermés d'esprit, ben j'allais te dire, c'est pas à toi de t'empêcher d'être qui t'as envie d'être. Ou on pourrait dire les constructions sociales sont des constructions sociales. On pourrait dire ça aussi. Ce que tu fais dans ton livre, c'est de dire reconnaissez que les constructions sociales ne sont que des constructions sociales et ne les prenaient pas pour une vérité qu'on n'a pas le droit de questionner, de discuter. Parce qu'au fond, t'es pas contre qu'il y ait des constructions sociales. Tu t'opposes juste au fait qu'on les prenne comme une vérité indiscutable, logique, transcendante, normative. Au fond, non. Une construction, la manière dont une femme doit être aujourd'hui, c'est pas une vérité. Ça dépend les cultures, ça dépend les mondes. Et s'affranchir, être libre, c'est pas les effacer toutes, mais c'est d'avoir un rapport un peu plus libre et pouvoir faire comme tu dis, faire comme on a envie avec elle au lieu d'en être soumise. Est-ce qu'il y a d'autres conventions sociales que tu trouves particulièrement écrasantes dans le fait de pouvoir être un peu plus soi-même qu'on est une femme ? Est-ce qu'il y a d'autres conventions sociales ? En fait, ce qui est, je crois, le plus, ce qui me dérange le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le male gaze, c'est-à-dire l'objectification de la femme. Et en fait, ça se ressent de manière très insidieuse dans la culture cinématographique, dans la culture littéraire, dans le porno. Et en fait, tant que, tu vois, je ne sais pas quand ça se sortira cette vidéo, mais il y a quelques jours, il y a eu cette journaliste espagnole qui s'est fait toucher les fesses en public. Elle était, tu vois, en direct et tu as un mec qui arrive et qui lui touche les fesses. Et tu vois, le monde a été outré, tu avais des mecs qui commentaient non, mais c'est l'exception, ça n'arrive jamais, etc. Mais en fait, si, ça arrive beaucoup trop souvent parce que cet homme est emprunt de ce male gaze où il part du principe que le corps de la femme lui appartient parce que c'est ce qu'on lui montre dans les films, dans le porno, etc. Et du coup, ça, on en est victime au quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie sociale. Et c'est ce qui explique les violences conjugales en grande partie. C'est que du coup, culturellement, encore beaucoup d'hommes part du principe que le corps de leur femme leur appartient et donc ce qu'ils veulent avec. Donc moi, je dirais que c'est ça qui me dérange encore beaucoup, c'est cette considération de la femme comme un objet et qui dit comme ça peut paraître peut-être un peu tiré par les cheveux. Donc je détaille vraiment d'où ça vient dans le livre. Mais plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que ça explique beaucoup de comportements des hommes et qui nuisent finalement autant aux hommes qu'aux femmes et qu'il faut réinventer un imaginaire féminin, ce qu'on est en train de faire avec l'émergence de femmes puissantes et puis voilà, qui existent pour autre chose que leur physique. Mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas, je crois, fait cette révolution-là, on sera toujours cantonné à cette objectification. Là c'est très difficile ce dont tu parles puisque au fond tu montres que la manière dont une femme doit être esthétiquement correspondre à des standards implique qu'elle devient un objet que les hommes peuvent un peu instrumentaliser, abuser, prendre. Et là tu montres bien toute une structure qui est importante à repérer pour s'en sortir. Donc on voit bien, il ne s'agit pas de dire qu'une femme ne doit plus mettre du rouge à lèvres, mais pas pour devenir un objet au pouvoir des hommes parce que ça ne permet pas une vraie relation ni pour l'homme ni pour la femme. C'est ça que j'ai bien... Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu le thème aussi de mon podcast ou de mes réseaux, c'est un peu reprendre le pouvoir de sa vie et ça passe par écrire sa propre histoire, affirmer sa propre narration, ce dont on a été privé pendant des années, voire des siècles. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas forcément le retrouver du jour au lendemain, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, il est vraiment crucial de changer cette narration. Et tu vois, il y a des vidéos qui le montrent très bien. je ne sais pas si tu avais vu passer cette vidéo où on posait à des entrepreneurs les mêmes questions qu'on pose aux femmes entrepreneurs, enfin, donc à des hommes entrepreneurs, les questions qu'on pose aux femmes entrepreneurs. Et en fait, ils étaient complètement perdus, ils ne comprenaient pas. Et en fait, à la fin, on leur expliquait le pourquoi du comment. Et tu vois, c'est ce genre d'exercice qui peut permettre d'ouvrir les yeux. Et en fait, ce qui est compliqué dans notre société... Je ne l'ai pas très bien compris, excusez-moi. Alors, par exemple, si jamais là, si jamais on avait une interview ensemble, tu es un grand entrepreneur, et je te dis « Alors, aujourd'hui, ça va, le réveil, pas trop difficile, les enfants, vous les avez déposés à l'école ? » Tu vois, le mec en face, il est genre « Ouais, non, ça va, et tout. » Très bien. Votre chemise va ravir avec votre teint. C'est vraiment magnifique. C'est vrai, tout de suite. On voit bien tout de suite. Que des commentaires auxquels beaucoup de femmes ont droit en interview, quel que soit le métier qu'elles font. C'est clair. Qui part d'une bonne intention, mais juste, c'est moi la différence de traitement que je dénonce. Oui, l'histoire que tu racontes montre très bien à quel point on ne se rend pas compte et le fait qu'on soit un homme ou une femme conditionne quelque chose de fondamental de ce qu'on est. Oui, et en fait, ce qui est compliqué dans notre société aujourd'hui, c'est que les privilèges, le principe des privilèges, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on les a tant qu'on ne les a pas perdus. Et donc, on est un peu dans une société, mais pour quelque discrimination que ce soit, qui est un peu sourde parce que tant qu'on n'a pas vécu la forme de discrimination qu'on dénonce, les personnes qui ne l'ont pas vécu ne vont pas comprendre de quoi on parle. Et donc, moi, par exemple, n'ayant jamais vécu la discrimination raciale, ça va être difficile pour moi de réaliser les discriminations dont sont victimes les personnes racisées. Et pour, voilà, des hommes qui n'ont jamais vécu le sexisme, c'est vrai qu'il y a un discours encore parfois où on passe pour des relous, des hystériques, des radicales parce qu'eux-mêmes n'en ont absolument pas conscience vu qu'ils n'ont jamais eu à avoir peur en rentrant chez eux le soir quand ils passent dans une petite ruelle ou qu'ils n'ont jamais été sifflés dans la rue ou touchés contre leur gré. Donc, c'est un peu de la pédagogie qu'il faut faire. C'est clair, on ne comprend pas. Moi, je dois avouer que dans mon travail d'éditeur, je travaille avec... C'est un métier qui est devenu tout à fait féminin. En parlant avec beaucoup de mes collègues, ces derniers mois, en ayant lu ton livre et d'autres livres, on déjeunait, je leur ai posé des questions. Elles m'ont révélé comment tant d'auteurs masculins sont lourds, entreprenants, abusent, jouent sur la corde sensible, jouent de leur pouvoir. Et je dois dire, ça a été pour moi, j'en avais les larmes aux yeux de sentir cette violence dont on ne parle pas, qui doit les prémunir. Ils ont l'impression qu'ils ont juste un déjeuner de travail et puis ça va plus loin, tu ne sais pas comment faire, tu te sens souillé parce que tu as déjà accepté le repas, parce que tu penses que tu as aidé le travail et ça t'emmène plus loin. Et je trouve que si, c'est très important d'arriver à repérer ce qui apparaît peu. C'est justement pour ça que j'ai ajouté un chapitre dans la nouvelle édition du livre de manuel de réponse aux remarques sexistes. Parce qu'on en est arrivé là, je reçois vraiment beaucoup de messages de ma communauté, justement de personnes qui me disent j'ai reçu telle ou telle remarque, que ce soit quand tu as une femme et que moi je suis célibataire, j'ai des messages. Pourquoi une femme comme toi sera célibataire ? Pourquoi pas en fait ? Enfin bref. Le plan. Je veux bien que tu en racontes que tu redonnes quelques-uns. Oui, il y a quoi ? Tu as 30 ans et tu n'as pas d'enfant ? Mais attention, l'horloge biologique, elle tourne. Les hommes aussi subissent des injonctions. Les hommes aussi subissent des injonctions. Je te laisse en parler du coup parce que tu le sais mieux que moi. Mais moi, en tout cas, j'énumère toutes les phrases ou en tout cas beaucoup de phrases qu'on peut avoir. Par exemple, pourquoi tu étais habillée comme ça ? Tu peux la chercher ? Tu dis du coup, tu es contre la galanterie ? Oui. Ça, c'est très bien vu. Oui, mais en fait, plein de phrases qui sont faciles de répliquer et parfois auxquelles on peut se sentir démuni parce qu'on ne sait pas forcément du coup quoi répondre parce que, encore une fois, ce n'est pas du... Ce sont des attaques qui sont un peu insidieuses. Et donc, j'ai voulu avoir un côté un peu pratique à la fin en leur disant voilà les pistes de réponses que vous pouvez avoir pour toutes les remarques sexistes que vous pouvez vous prendre dans la gueule au quotidien et pour pouvoir remettre les gens à leur place parce qu'en fait, ce n'est pas vous le problème et si jamais vous avez envie de vous habiller comme ça, vous avez le droit et non, vous ne l'avez pas cherché à quel moment on doit justifier une agression par la tenue d'une personne et pas par le fait que l'agresseur est un agresseur qui devrait être en prison. Donc, il y a de ça et puis, sinon, pour revenir sur ce que tu disais, en fait, je crois là, même, tu vois, vu que j'ai pu réfléchir aussi depuis la sortie du livre, en fait, je crois vraiment la principale différence aujourd'hui, pour moi, entre les hommes et les femmes, repose dans la confiance en soi. Et en fait, pourquoi les hommes dont tu parlais, pour les auteurs et les autrices que tu représentes, se sentent, les hommes se sentent emprunts de cette assurance, quand même, pour, voilà, s'imposer à une femme qui, a priori, n'a pas envie qu'ils le fassent, c'est qu'on les éduque à avoir cette confiance en eux, cette assurance. Tu vois, j'ai vu que tu as un podcast en venant d'un mec qui a passé quatre fois le concours d'une école et il disait, en fait, je savais que j'allais la voir. Genre, la première année, il a eu un au concours. Mais il se disait, je vais la voir. Et en fait, de plus en plus, ça m'interpelle à quel point, à l'inverse, les femmes ne sont pas du tout éduquées, mais ce n'est pas par leurs parents, c'est par la société de manière générale à avoir cette confiance et comme, d'ailleurs, ce n'est pas bien perçu. C'est-à-dire que moi, qui ai quand même confiance en moi, j'ai souvent eu des phrases de ma grand-mère « Attention, Louise, tu vas faire peur aux hommes. » Enfin, mais tout le monde, tu vois. Et en fait, je me dis, ça, c'est terrible parce que, du coup, non seulement, on ne les éduque pas à avoir confiance en elles et ça a un impact dans leur vie professionnelle et dans leur vie sociale, c'est que, du coup, les hommes s'imposent plus facilement à nous. Il y a une dynamique de pouvoir aussi qui s'impose comme ça. Mais en plus de ça, même si on l'est, eh bien, on va en pâtir, socialement notamment et dans nos relations amoureuses, parce que ce n'est pas le schéma qui est valorisé. C'est important de préciser ça puisque la plupart du discours sur la confiance en soi est uniquement psychologique. Ce que tu montres, non, 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 la confiance en soi, elle est aussi construite. Elle dépend d'une construction sociale. Et si vous voulez retrouver confiance en vous, c'est important que vous fassiez ce travail d'arriver à repérer comment elle vous est enlevée par ces structures. Exactement. Et de vous autoriser à vous en détacher. Si elle ne vous semble pas juste. Si elle ne vous semble pas juste et si jamais vous souhaitez... Enfin, en fait, c'est à rejoindre ce qu'on se disait au début, c'est-à-dire de vous plaire à vous-même avant d'essayer de plaire aux autres. C'est-à-dire que si, pour ma part, avoir le niveau de confiance que j'ai déplait, bah tant pis. Moi, je suis heureuse avec ça. Ça me sert au quotidien, dans ma vie, dans mon travail et j'ai choisi de privilégier le fait d'être bien dans ma peau. Et je pense que, parfois, ça demande du courage. Du courage que de se privilégier, on va dire, vis-à-vis de ce que la société ou les autres pourraient penser de nous. Il y a un autre axe que tu soulèves aussi, c'est le rapport aux enfants et à la maternité. Comme aussi, là aussi, toutes les injonctions qui empêchent l'être humain de savoir, enfin une femme, ce qu'elle a envie, ce qu'elle voudrait, ce qui est juste pour elle, à quel moment. Est-ce que tu veux bien essayer de défricher ce domaine aussi ? en fait, il y a cinq domaines que j'étudie principalement dans le livre au-delà de la théorie sur l'originesialité, c'est la beauté, le poids, la maternité, la vieillesse et le couple. Et concernant la maternité, c'est vrai que c'est une question que je crois que je me suis toujours posée, n'étant pas très proche de mes parents. et en fait, surtout, je voyais que beaucoup de parents, enfin de ma génération, enfin de la génération de mes parents, avaient eu des enfants un peu par principe. C'est-à-dire que comme c'est, oui, l'ordre des choses, je ne vais pas dire le contraire, beaucoup ne se posent pas la question de pourquoi ils veulent des enfants, si vraiment ils en veulent, etc. Ce qui, parfois, ne rend pas du tout service aux dits enfants qui n'ont pas demandé d'être là et qui, du coup, se retrouvent parfois un peu propulsés dans la vie avec pas forcément le bagage nécessaire pour l'affronter. Et je me suis interrogée beaucoup sur la figure de la sorcière que Mona Jolet a très brillamment étudié aussi, mais qui est vraiment un archétype. Donc, tu vois, dans les Disney où c'est toujours la méchante. Et quand tu étudies qui est cette méchante qui est laide comme un poul, c'est une femme qui a du pouvoir, qui a de l'influence autour d'elle, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'homme dans sa vie, qui n'a pas d'enfant, qui a choisi d'être 100% libre, en fait. Et ces trois caractéristiques sont toujours, du coup, représentées par une femme qui est repoussante. Donc, comme si c'était vraiment la chose à ne pas faire quand on est une femme. Et ça m'a beaucoup interrogée. Je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi une femme qui a du pouvoir, qui n'a pas de mec et qui n'a pas d'enfant serait forcément repoussante, méprisable ? Et j'ai voulu juste interroger le pourquoi on a des enfants, pourquoi certaines femmes sont heureuses sans enfant, pourquoi ce n'est pas la finalité nécessairement d'une vie. Ça peut l'être, mais je trouvais que c'était une pression extrêmement forte, déjà pour celles qui n'en veulent pas, mais aussi et surtout pour celles qui ne peuvent pas en avoir. Et réinventer un peu, comme on le disait, en fait, dans cette volonté de réécrire la féminité, d'inventer une autre féminité. Je souhaite participer à réinventer une féminité qui non seulement ne réduit pas la femme à son physique, mais qui ne réduit pas non plus la femme à son utérus. Et donc, dire que vous pouvez être femme sans être mère, en fait. C'est un choix qui est possible. Tu fais aussi tout un travail, là, presque en t'amusant, mais aussi avec un peu de gravité, de repérer toutes les manières dont on a privé les femmes de leur propre pouvoir dans l'histoire. Je dis avec un peu de joie, parce qu'en montrant qu'on n'apprend pas ça à l'école, on part, voilà, à des moments où les femmes ont eu le droit de vote et tout ça, et tu essayes de repérer les différents moments de fermeture et à le lire dans le livre, on est quand même, on est frappés. Est-ce que tu veux raconter quelques-uns de tes découvertes ? Oui, non, mais c'est sûr que moi aussi, j'ai été frappé. Il y a tellement d'endroits où on se dit mais pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ça ? Il y en a deux principaux qui m'ont marqué quand je les ai découvertes. C'est un, sur la force physique, vu que c'est quand même la principale excuse pour justifier la domination de l'homme sur la femme. Oui, mais c'est parce que les hommes sont plus forts, donc en fait, historiquement, ils avaient le dessus, donc ils ont un peu dominer les femmes. Eh bien, encore une fois, là, non, ce n'est pas une question de nature, c'est une question de choix, vu que de nombreuses études scientifiques ont montré que si les hommes allaient chasser, c'est parce que les femmes, pouvant enfanter, elles devaient être, du coup, elles cantonaient à leur intérieur, qui a été une interprétation du ventre, et que du coup, pour chasser, ils avaient besoin de protéines pour aller tuer les animaux, donc on leur réservait les protéines qui étaient tuées, tandis que les femmes et les enfants avaient les bouillies, et donc que sur des siècles, voire des millénaires, une différence de constitution physique s'est construite entre les hommes et les femmes, notamment due à cette différence alimentaire fondamentale qui a énormément développé la musculature des hommes. Donc ça, c'est déjà un premier fait qui, je trouve, mériterait d'être plus connu. Et le deuxième, franchement aussi, étant férue d'histoire, c'est la loi salique qui, en 1574, a quand même fait basculer le cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'on nous apprend que la royauté se transmettait de père en fils, et on ne nous apprend jamais pourquoi elle ne se transmettait pas de père en fille et pourquoi les femmes ont finalement été exclues du trône. Parce que ça a été bel et bien un choix, et on se rend compte, et je le détaille dans le livre, mais que c'est vraiment venu de la falsification d'un document, où on a changé le mot terre par couronne, où de l'hérédité de la terre de père en fils, on en a construit l'hérédité de la couronne de père en fils en excluant totalement les femmes du trône de France. C'est assez tardisant parce qu'avant, les femmes pouvaient être reines. Oui, tout à fait. Il y a eu des reines en France. Il y a eu quelques reines en France et certaines qui ont régné d'ailleurs assez longtemps. Et c'est quand on a senti que c'est une femme qui allait prendre le trône alors qu'on voulait dans les jeux de pouvoir que ce soit un homme, qu'on a tout simplement décidé que de droit divin, en fait, on allait retrouver un texte qui justifiait que la couronne se transmettait uniquement aux hommes. Et c'est vraiment une querelle entre les Capétiens et les Valois et absolument, à l'origine, rien à voir avec les questions de femmes, mais c'était juste une question de pouvoir et c'était juste une manière de... C'était une stratégie, quoi. Mais avoue que c'est quand même fou qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Et c'est fou que les gens ne savent pas à quel point les femmes avaient beaucoup de liberté au Moyen Âge et que c'est un peu après que les choses se sont fermées comme on oublie aussi qu'on n'a pas brûlé les sorcières au Moyen Âge mais à la Renaissance, c'est des choses qui... Et puis que c'était un génocide. C'était vraiment une persécution. Et c'est intéressant de voir que ça remet aussi beaucoup de choses et qu'aussi, on a brûlé les sorcières. C'est parce que les hommes voulaient avoir le pouvoir avec la création des universités, etc. Et que c'était des femmes qui avaient de l'influence du pouvoir qu'elles devenaient des menaces parce qu'elles ne se conformaient pas à l'ordre établi. T'as retenu comment on disait médecin au Moyen Âge pour les femmes ? Mérès. Et donc, tu vois, ça me fait rire aujourd'hui les débats qu'il y a sur l'écriture inclusive ou sur les termes qu'on va absolument féminiser parce qu'en fait, c'est des termes qui existaient au Moyen Âge et c'est juste qu'à la création de l'Académie française, institution qui historiquement excluait les femmes et était particulièrement sexiste, on a décidé d'éradiquer tous les termes, tous les noms de métiers féminins. L'autre grand exemple dont tu parles, c'est le code civil. Oui. Ce cher Napoléon. Qu'est-ce qui est le plus frappant ? Qu'est-ce qui est le plus frappant ? Pick your fighter, j'ai envie de dire, mais moi, ce qui m'a particulièrement interpellée, c'était que dans le code civil, Napoléon soumet la femme à son mari et qu'il prétend que cette soumission est choisie parce qu'en signant le contrat de mariage, en fait, la femme choisit de devenir finalement l'objet dont on parlait juste avant, mais de devenir vraiment l'objet de son mari. C'était en gros, l'argument un peu fallacieux derrière, c'est si jamais tu ne veux pas être soumis à ton mari, tu n'as qu'à pas te marier. Oui, mais en fait, si jamais tu n'es pas marié, tu ne peux pas exister vu que tu n'as aucune légitimité juridique si jamais tu n'as pas un mari pour provenir à tes besoins. Donc en fait, tu étais vraiment contrainte de te marier et donc contrainte d'être soumise et prétendre le fait que c'était une soumission choisie, c'est au mieux hypocrite et au pire dangereux. Le mouvement de ton livre que j'espère qu'on a pu éclaircir, c'est faire des choix qui nous correspondent. Et tu racontes toi-même, donc dans le livre, avec beaucoup de sincérité, les différentes étapes, tu racontes aussi, je trouve un moment assez fort dans le livre, comment, voilà, pensant être à ton écoute, tu vas suivre un programme à Berkeley, aller aux Etats-Unis, une formation pour devenir entrepreneur. Je trouve que c'est un bon exemple de comment la pression peut nous prendre et comment faire tout le travail que tu essayes de faire de se libérer d'une pression qui nous fait croire qu'on veut quelque chose alors qu'on ne le veut pas. C'est en effet un des points les plus importants en fait, ça revient à la question que je citais tout à l'heure qui est de vraiment se demander pourquoi. Je pense que je ne m'étais pas demandé à cette époque, je ne m'étais pas assez demandé pourquoi je faisais les choses et je pense qu'il ne faut pas se le demander une fois, il faut se le demander dix fois. C'est-à-dire, il faut se demander le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. et en fait, si j'ai fait cette troisième année à l'étranger à Berkeley, pourquoi ? Parce que je voulais être entrepreneur. Pourquoi je voulais être entrepreneur ? Parce que je trouvais la stylée d'être entrepreneur et je me suis arrêtée là. Alors que si, on détaille vraiment pourquoi c'est stylé d'être entrepreneur ? Parce que c'est bien vu par les autres. Pourquoi est-ce que tu veux être bien vu par les autres ? Parce que je pense que j'ai eu un manque de reconnaissance et que j'ai envie de l'avoir et pourquoi c'est par ce moyen-là que tu veux l'avoir. En fait, faire ce travail, vraiment, je dirais, dit pourquoi, permet d'arriver à la raison de pourquoi on fait les choses et du coup, de réaliser si le moyen qu'on a identifié est vraiment le moyen le plus juste pour y arriver. Et au fond, je pense que, moi, ce que je voulais vraiment, c'est avoir un impact et oui, l'entrepreneuriat est une façon d'y arriver mais dans l'absolu. Après, je ne regrette pas cette expérience parce que, bon, j'avais 21 ans, parfois, on n'a pas toutes les réponses et il faut bien savoir se frotter à la vie que ça marche ou que ça ne marche pas pour réaliser qu'on est sur la bonne voie ou non. Mais en tout cas, ce que ça m'a appris, c'est que je sais maintenant que le meilleur moyen d'avoir un impact, pour moi, ce n'est pas d'essayer de monter la plus grosse boîte possible, de lever les millions d'euros et puis de, voilà, d'essayer de conquérir le monde. C'est une vision américaine, très capitaliste qui ne me correspond pas et peut-être que si je m'étais posé vraiment cette question, je me serais rendu compte que je n'avais pas besoin de me prouver ça pour avoir un impact et pour essayer de faire bouger les choses. Bon, le fait est que j'y suis allé, ça ne m'a pas plu, je suis revenue. parce que tu accomplis ton rêve, que tu crois être ton rêve, je suis à Berkeley, je suis dans une bonne université, tu es là-bas et tu te dis, et là, je trouve que ça a beaucoup de courage, tu te dis, mais au fond, ce n'est pas ça qui me rend vraiment heureux, ce n'est pas ça, au fond, que je veux faire. Et là, j'en parle avec le recul, en mode, c'est la sagesse, ça m'a appris des choses, mais sur le moment, j'ai fait une dépression, tu vois, sur le moment, c'est très dur, je trouve, la désillusion, d'accepter que tu t'es trompé de rêve ou que ton rêve n'en est pas un, enfin, tu vois, tu as eu de la chance de faire cette sorte de dépression parce que ça t'a permis de devenir toi-même. Oui, d'un côté, oui, après, moi, j'ai du mal aujourd'hui à, tu vois, je ne suis pas du tout pour ce qui ne tue pas nos rends plus forts. bien sûr. Je tiens à le dire parce que, tu vois, dans le développement personnel, c'est un écueil qui peut y avoir. Oui, après coup, tu peux en tirer des leçons que j'aurais préféré ne pas souffrir. Moi, ce qui m'importe, ce que je soulignais, ce n'est pas ça. Ce que je soulignais, c'est par quelle force tu as eu, par cette souffrance et tout ça, qui t'a permis de te rendre compte que ça n'allait pas parce que tant de gens dans notre monde ne se donnent pas l'autorisation, même s'ils vont mal, ils continuent à pousser, mais c'est ça que je veux faire, c'était ça ma vocation et tant de gens se retrouvent dix ans plus tard à se dire, mais merde, ce n'était pas cette vie du tout que je voulais. Moi, ce que je trouve saisissant dans ton exemple, qui est un peu le cœur de ce qu'il y a dans tout le livre, c'est comment on fait à un moment pour être en accord avec ce qui est le plus profond en nous, même si ça ne ressemble pas à la norme. Donc, me rendre compte que le canon esthétique qu'on m'impose, ce n'est pas moi, le fait d'être enfermé dans ce statut de femme, ce n'est pas moi, et même avoir la réussite d'être dans une des grandes écoles américaines. Au fond, ce n'est pas moi. C'est ça que je trouve qui est un peu la grande leçon de ton livre. Il y a un concept que je développe dans le livre qui peut aider à identifier ce que tu disais, est-ce qu'on est au bon endroit ou pas ? Moi, un signal très fort que j'ai ressenti de là-bas, alors que pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui ressent, comme toi, je ne suis pas hypersensible, donc pour moi, c'est difficile parfois de m'écouter, mais là, vraiment, je sentais que je dépensais plus d'énergie que je n'en gagnais. Et c'est un peu la théorie pour moi des batteries, c'est-à-dire que quand on est épanoui, on dépense de l'énergie, mais on en gagne encore plus parce que ce qu'on fait nous donne énormément d'énergie. Donc, moi, après un podcast, oui, j'ai pu passer deux heures à parler, à réfléchir, je ressors, je peux franchement faire un marathon, tu vois, je suis galvanisée. Et là, à Berkeley, je rentrais chaque soir mais complètement vidé. J'avais fait des trucs que je ne voulais pas faire, je voulais tellement juste monter une boîte qu'en fait, j'acceptais des choses qui ne m'épanouissaient pas du tout. Je parlais de tech à longueur de journée alors que ce n'est même pas vraiment un centre d'intérêt que j'ai. Et donc, en fait, je ne faisais que vider ma batterie au fur et à mesure et je la remplissais parfois, mais ce n'était pas suffisant. Et donc, pour moi, c'est ça qui mène, si on prend le cas extrême, au burn-out. C'est, tu vois, je ne crois pas non plus tellement à la phrase « choisis un métier que t'aime et tu n'auras jamais l'impression de travailler un jour dans ta vie ». Non, je travaille beaucoup, c'est juste que, c'est vrai, j'ai choisi de faire un métier où je gagne plus d'énergie que je n'en dépense. Et donc, je ne vais pas avoir une grande capacité de travail. mais ça ne veut pas dire que je ne me repose pas, etc. Mais pour moi, voilà, le danger, c'est de surveiller votre niveau d'énergie. Et si votre niveau d'énergie est positif, alors continuez. S'il est négatif, c'est que vous devez changer quelque chose. Merci beaucoup, je pense que c'est une très belle conclusion. C'était un grand bonheur de partager ce moment avec toi. Moi aussi, Fabrice. Je sens que tu es toujours aussi profondément lumineuse et j'espère que ça inspire à beaucoup de gens à retrouver aussi leur propre lumière et à comprendre qu'elle est souvent cachée par toutes ces structures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci à toi, Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et si vous voulez ne pas manquer les extraordinaires surprises que je vous prépare, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.